Le Daffrèche Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Lysiane Neyer est notre invitée ce matin, elle est consultante en communication politique. Madame Neyer, bonjour. Bonjour Daffrèche. Ça c'est les comment ? Neyer, comme je dis là, comme je prénomme. Neyer. Neyer. Comme si j'étais Neyer. La communication politique, ça nécessite quoi exactement ? Alors la communication politique, c'est tous les moyens que les hommes, les personnalités politiques mettent en oeuvre pour toucher leurs cibles, donc les populations dont ils sollicitent les suffrages. Et donc vous travaillez dessus ? Oui, j'ai fait des études en sciences politiques, par ailleurs aussi j'ai une maîtrise en finances, donc effectivement je travaille dans ce domaine-là. Vous travaillez avec des hommes politiques au quotidien ? Oui, au quotidien, je les aide à faire passer leurs messages et à traduire leurs pensées, les rendre lisibles et compréhensibles pour le commun des personnes qui constituent leur base électorale. Est-ce qu'ils sont réceptifs à vos conseils, à vos stratégies ? Parce qu'au Gabon, on a les hommes politiques, ils connaissent tout, hein ? Oui, c'est vrai, mais de plus en plus ils comprennent les enjeux de ces méthodes, parce que nous avons de plus en plus de citoyens éduqués, qui sont de plus en plus critiques vis-à-vis de l'action publique et politique, qui s'intéressent davantage aux questions sociétales. Donc ils ont intérêt à trouver les moyens et les mécanismes de les convaincre autrement que, comme par le passé, par les dons de nourriture, etc. Ça ne passe plus. Aujourd'hui, le citoyen gabonais est informé, il est formé, et il fait valoir son point de vue et il le partage autour de lui. Donc même les populations rurales, aujourd'hui, sont beaucoup plus critiques et beaucoup plus inclines à décortiquer et à essayer de comprendre l'action publique. Donc aujourd'hui, les hommes politiques sont conscients qu'il faut qu'ils changent de paradigme, qu'ils changent de façon de faire et qu'ils prennent en compte véritablement les questions qui touchent véritablement les Gabonais. Vous avez fait un poste, il y a un jour, le Gabon sort grandi lorsque ses valeureux fils savent mettre de côté leur divergence pour penser que Gabon d'abord, c'est ce qui m'a, c'est ce qui a attiré mon attention. Et c'était la fauteure du premier ministre aux côtés d'Avera Couré, qui n'avait pas été très tendre envers lui lors de sa déclaration de politique générale. C'était après le vote. C'était avant le vote. Non, après le vote, la photo. Ah oui, la photo, c'est après le vote. Comment avez-vous capté ce discours d'abord, en premier ordre, avant de revenir sur cette image ? Alors la déclaration de politique générale que nous a faite le premier ministre était, je pense, éloquente. C'était un discours plein d'engagement. Et surtout, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il a évité de faire des promesses. Il est resté factuel sur ce qu'il pouvait faire dans le mandat qu'il lui a imparti, qui est de six mois. Donc, vu qu'il y a les élections générales, il y aura forcément renouvellement d'un gouvernement avec le président qui sera élu, etc., avec le parti qui aura la majorité à l'Assemblée nationale, etc. Donc, il y aura forcément une redistribution des cartes après l'élection d'août 2023. Donc, nous portons du postulat que ce premier ministre va exercer durant six mois. Donc, il n'a pas voulu s'étendre sur un chapelet de promesses irréalisables. Il est resté factuel sur ce qu'il pouvait et comptait faire durant le temps qu'il lui a imparti avec les moyens dont il dispose à l'instant. Donc, c'est ce que nous pouvons retenir de ce discours de politique générale. Il a balayé les points essentiels de son action, qu'il a regroupés autour de douze thématiques que nous pouvons résumer en cinq. Donc, la relance de l'économie, la question sociale qui a beaucoup été évoquée, notamment avec la reprise en main du dossier CNSS, CNAMGS, la vie chère, l'emploi, la santé. Nous avons également la reprise des chantiers ou la continuité des grands chantiers. Donc, la réhabilitation des routes en terre qui constituent près de 1500 kilomètres de notre réseau routier national et la mise sur la bonne voie pour la reprise des chantiers qui sont à l'arrêt, qu'il a notamment annoncé. Nous avons également l'affirmation du leadership diplomatique du Gabon avec la tenue du One Planet Summit, co-organisé avec la France et la question du crédit carbone dont le Gabon est leader sur le plan international. Et enfin, les questions qu'on pourrait appeler culturelles ou sociétales avec l'instauration d'une journée nationale de prière et la création du Conseil national des rites et traditions. Donc, on peut résumer ces douze points-là. Moi, je sais que vous avez discuté entre vous, entre professionnels de la communication politique. Est-ce que vous avez trouvé ce discours réaliste ? Alors là, ce serait peut-être... Je ne pourrais pas me substituer au sentiment général des Gabonais, mais pour avoir balayé la toile, je pense que le Premier ministre a bénéficié de la confiance non seulement des députés, mais d'une majorité des Gabonais qui se sont reconnus dans ce discours. Comme je l'ai dit précédemment, il s'est refusé à avoir un discours démagogique et à faire des promesses qu'il ne pourrait pas réaliser. Il a reconnu que beaucoup de choses n'ont pas été faites, qu'il aurait pu y avoir d'autres choix, mais il assume le passif de ses prédécesseurs, d'ailleurs dont il a salué le travail, et qui compte inscrire son action dans la continuité et la réorientation. Oui, mais beaucoup pensent qu'en six mois, ce n'est pas possible de mettre un accent sur les douze axes. Alors, ce n'est pas possible. Je pense qu'on va juger le maçon au pied du mur. Nous l'avons vu depuis plusieurs mois déjà dans ses précédentes fonctions de vice-premise ministre, très axé sur le terrain, pour voir l'effectivité de ce qui a été fait, pour mettre en œuvre des correctifs, pour être à l'écoute des populations. Et je pense, pour l'avoir vu à l'œuvre dans ses précédentes fonctions, qu'il va se mettre très vite au travail et qu'il va s'atteler à réaliser sa feuille de route. Après, comme je dis, je ne suis pas médium, on va juger le maçon au pied du mur, et nous verrons dans six mois s'il bénéficie toujours de la confiance du peuple à ce moment-là. Est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de courtoisie politique dans sa façon de présenter les choses ? Est-ce qu'il n'a pas évité certains couacs du gouvernement actuel dans sa manière de présenter les choses ? Je ne pense pas. Je pense qu'il a été politiquement correct. Sa fonction, le lui impose. Ce n'est pas lui, son rôle, en tant que premier ministre, de taper sur ce qui a été fait. Je pense que chacun va rester dans son rôle. Les députés de l'opposition l'ont bien fait. Les Gabonais également sont conscients qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites. Il a reconnu qu'il aurait pu être mieux faites, mais toujours est-il qu'il y a un passif à assumer et qu'il faut se lancer à corps perdu dans le travail pour les six prochains mois qui restent. Il le dit d'ailleurs en phrase de clôture. Il ne va pas s'arrêter pour apprécier les applaudissements ou pour écouter les récriminations, mais lui et son équipe vont rester fixés sur l'objectif pour les six mois qui le restent. Donc c'est bien la compréhension des enjeux. Je pense qu'il est en droite ligne également avec le discours à la Nation prononcé par le président de la République qui a dit qu'il compte sur le gouvernement pour appuyer sur l'accélérateur et non sur le frein. Donc il y a eu plusieurs écueils également qui ont freiné l'action gouvernementale et nationale, notamment la crise de la Covid-19 avec les mesures gouvernementales qui ont été largement critiquées, mais qui nous permettent aujourd'hui, si nous pouvons en parler, c'est que nous sommes vivants. Nous étions morts, on ne pourrait pas en parler. On ne serait pas en train de parler de ça. On a critiqué certaines choses qui auraient pu être faites autrement, mais ce passif-là également a été assumé comme celui de la maladie du chef de l'État qui n'a pas fait l'objet d'un tabou. Ça a ralenti énormément l'action de l'État, mais ça nous a aussi permis de constater que nous avions des institutions fortes qui ont permis à ce que le Gabon ne sombre pas dans le désordre, si on peut le dire de façon triviale. Oui, Rénérique. Non, je voulais, avec ce qu'elle a déjà énoncé, qui parle aussi de la guerre en Ukraine, qui n'a pas épargné aussi un pays en termes de conséquences. Oui, nous avons un contexte mondial qui est marqué par l'inflation dans tous les pays du monde. Les prix des matières premières flambent, les matières de consommation. Nous avons la crise du blé qui a affecté tous les pays, dont le Gabon. Nous ne sommes pas producteurs de blé, mais nous sommes grands consommateurs de blé avec tout ce qui est pain, pâte, etc. Donc le prix a énormément monté. La crise énergétique également qui est mondiale due au fait du conflit russo-ukrainien. Donc oui, les effets de ce conflit pourtant si lointain sont également perceptibles au niveau du Gabon, notamment aussi à cause de ses impacts sur la chaîne logistique mondiale. Aujourd'hui, un conteneur, qu'il soit de produits de vie, faits ou etc., qui mettait 45 jours à arriver au Gabon, aujourd'hui, il peut arriver en 90 jours. Donc les frais de transport, d'accônage, etc., ont augmenté, ce qui se répercute, forcément, sur le panier de la ménagère. Donc oui, ce conflit-là, bien que n'étant pas directement concerné, nous affecte et affecte notre économie. Donc ce sera un peu plus difficile de contrôler aussi la nouvelle mercuriale, étant donné qu'on est toujours en pleine guerre. Du coup, oui. Voilà. Oui, c'est clair que la mercuriale, le Premier ministre l'a reconnue. Il y a des pesanteurs qui font en sorte que cette mercuriale peine à être respectée, notamment tout ce qui est parafiscalité, la multiplicité des taxes qui ne rentrent pas dans le cadre de la loi des finances. Il a annoncé qu'il allait demander à ces entités qui procèdent à la collecte de ces taxes de les souper. Donc je pense que ça va donner déjà un peu d'air frais aux entrepreneurs et commerçants et permettre également à ceux-là de revoir leurs marges et ensuite d'encadrer les marges. Nous avons des entreprises au Gabon aujourd'hui, que ce soit dans l'alimentation ou dans les services de base, qui ont des marges qui sont exagérées. Même s'il y a le transport, même s'il y a la douane, etc. Vendre un produit dans le coût de revient, par exemple, est de 3 000 francs, vous le vendez à 8 000 francs, c'est quand même exagéré. Je pense que l'État, notamment par son gouvernement, gagnerait à regarder cette question. Il a d'ailleurs annoncé la tenue, je pense, des assises sociales sur la vie chère. Je n'ai pas l'attitulé exact, mais ça tourne autour de ça. Je pense que ce sera le lieu et pour les commerçants, et pour les consommateurs, et pour l'administration de se retrouver, pour trouver un terrain d'entente sur la fixation des prix en République gabonaise. En gros, vous êtes, en tant que consultant politique, vous êtes satisfait de l'exercice du Premier ministre à l'Assemblée nationale, sur le plan professionnel, parce que c'est vous les professionnels, on est juste là, on écoute. Bon, je pense que le Premier ministre est un homme de médias, c'est un homme de communication avant tout, donc c'est très difficile de trouver à redire sur sa façon de dire les choses. Voilà, il faut qu'on se le dise, il fait partie des hommes politiques qui ont travaillé sur eux, qui ont travaillé leur communication, la posture, la voix, etc., la tenue du discours. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais comme la majorité des Gabonais, nous attendons ce Premier ministre sur l'effectivité de tout ce qu'il a annoncé, et nous allons le juger au pied du mur, nous allons voir effectivement s'il aurait pu relever ce défi ou pas. Vous avez parlé d'éloquence et de charisme du Premier ministre. Est-ce que ça ne limite pas, vous, votre façon de travailler, vu que vous venez déjà avec cette idée ? Non, ça ne limite pas ma façon de travailler. Il y a toujours des choses à faire, mais il faut reconnaître également quand quelqu'un s'en sort assez bien. Donc, je ne vais pas faire de la critique pour la critique. Je pense qu'il a assumé son rôle de chef du gouvernement. J'ai lu dans la presse certains confrères lui reprochaient le fait d'avoir répondu à l'opposition, mais je pense également que c'est son rôle en tant que chef d'équipe de justement défendre son équipe et de recadrer certaines choses. Nous avons vu, pour le regretter, par contre, des députés de l'opposition qui n'ont pas critiqué sa déclaration de politique générale sur le fond. Il y avait des choses à attaquer. Il y avait des choses à attaquer. J'aurais aimé voir ces députés-là s'attaquer sur le fond, mais la plupart d'entre eux ont préféré faire dans le populisme et parler de choses qui n'avaient rien à voir avec sa déclaration de politique générale. Donc, ils avaient déjà des discours qui étaient faits et des choses qu'ils ont dites pour peut-être amuser la galerie ou faire dans le sensationnel. Mais sur le fond, non. Je n'ai pas entendu de critique constructive venant de la part de l'opposition. Peut-être cette partie que j'ai bien aimée qui a été défendue par Mme Albertine, Mme Moussavou, sur la construction des internats et des campus. Ça, c'est quelque chose qui m'a parlé. Dans tout ce qu'elle a pu dire, effectivement, le gouvernement via le ministère de l'Éducation nationale gagnerait à prendre à bras le corps cette question. Nous avons des enfants qui ont réussi à l'école rien que parce qu'ils étaient à l'internat. Ils étaient dans un cadre plus ou moins discipliné. Vu que nous avons de plus en plus de parents démissionnaires ou qui n'arrivent pas à gérer les enfants, la mise en place de ces internats-là pourrait régler ce problème. Quand vous êtes à l'internat, vous savez que vous avez une heure de loisir, vous avez une heure de repos, vous avez une heure de devoir, etc. Ça permettait à ces jeunes-là, déjà, pour ceux qui étaient en position de précarité, d'avoir un repas qui était garanti par l'État, d'avoir un environnement qui leur permettait de se concentrer sur les études et d'être dans un cadre où... Mais il y a des enfants qui sont venus là-bas aussi, ils étaient des petits monstres. Oui, bien sûr, il faut de tout pour faire un monde, il n'y a pas de solution miracle. Ah oui, parce que les internats-là, il y a des choses qui se sont passées. Mais beaucoup de parents, aujourd'hui, envoient leurs enfants malheureusement à l'étranger, justement, parce qu'ils bénéficient d'internats, notamment au Cameroun, au Bénin, je pense qu'on pourrait revenir à Sao Gabon, même en partenariat public-privé, remettre ces internats au goût du jour. Nous avons aussi la problématique des campus, avec des étudiants qui arrivent à la capitale parfois pour la première fois, qui n'ont pas de parents sur place et qui se retrouvent confrontés au fait de payer un loyer, etc. Alors que nous savons que la classe étudiante fait partie des plus précaires. Voilà. Si vous n'avez pas de parents à Libreville, vous avez un parent mais qui ne peut pas vous accueillir parce que sa maison est déjà surpeuplée, vous retrouvez un peu livré à vous-même. Donc, sur cette question-là, oui, Madame Maganga Moussavou a mis le point sur quelque chose qui pourrait constituer un axe de réflexion. Pourquoi la photo-là vous a tant marquée au point de la poster ? Cette photo m'a marquée parce qu'il y a un adage qui dit, je vais paraphraser, que la politique, on va dire plutôt la révolte politique, c'est un combat de personnes qui se connaissent pas au profit de personnes qui se connaissent. Lorsque vous avez vu l'échange plus ou moins vif que ces deux personnalités politiques ont eu, vous ne pourriez peut-être pas vous attendre à ce que quelques minutes après, il se fasse la collade. Mais la vérité, au fait, veut que ces acteurs politiques-là se connaissent. Le Premier ministre l'a rappelé. Lorsque M. M. L'Honorable Akour et Davin siégeaient à l'Assemblée nationale pour le compte du PDG. Je pense que M. Alain-Claude Bilbinzé siégeaient à l'Assemblée nationale pour le compte du RPG. Voilà. Donc, ce sont des personnes qui se connaissent, qui ont eu à travailler ensemble, qui font partie plus ou moins d'une même génération d'acteurs politiques et qui ont des liens qui vont au-delà de la politique. Donc, c'est possible de ne pas être d'accord sur des questions d'intérêt général et dans la vie privée d'être des amis, des copains et de se faire la collade sans que cela ne soit interprété de manière bizarre. Donc, oui, moi, j'ai aimé, c'est un signe de fair play. C'est-à-dire, on s'est un peu échauffé mais à la fin de tout ça, on est ensemble, quoi. On est Gabonais et puis, c'est le Gabon qui gagne. Lorsque vous travaillez avec un homme politique pour une communication en offre, est-ce que vous mettez en avant les points sur lesquels il peut être attaqué ? Parce qu'on avait l'impression que le premier ministre savait sur quel point Mme Manganga, peut-être M. Davin, devait agir. Oui, il y a une veille qui est faite. Vous avez vu que le premier ministre a axé une grande partie de son discours sur son histoire personnelle parce que très régulièrement, il est attaqué sur son histoire personnelle. Vous n'allez très rarement voir des hommes politiques, etc., l'attaquer sur la gestion de ses dossiers ou sur la façon dont il a géré son ministère, etc. Toutes les attaques, quasiment la majorité des attaques sont à titre personnel et sur des faits qui remontent à plus d'une dizaine d'années. Donc, c'était pour lui l'occasion de se réapproprier son histoire et de, encore une fois, parce qu'il l'a fait plusieurs fois également ici, sur le plateau du Daffrèche Morning, mais se réapproprier son histoire et donner la vérité, enfin, sa vérité de ce qu'aurait été son parcours. D'accord. Est-ce que vous prévoyez une communication assistée ? C'est-à-dire ? Si le premier ministre a pris un ensemble de décrets, il s'est engagé à un certain nombre de choses et on sait que ce qui fait défaut souvent, c'est la communication. Après une déclaration politique comme la sienne, après c'est le silence. Est-ce que vous prévoyez une communication assistée ? Moi, je ne prévois rien, je ne suis malheureusement pas directrice de la communication gouvernementale, etc. Je suis consultante. Est-ce que vous pouvez conseiller au premier ministre de s'engager dans ce sens-là ? Oui, s'il fait appel à mes services, ce sera avec plaisir que je le conseillerai. Merci. Lysiane Neyer est avec nous ce matin sur les 104.5 dans le Daffrèche Morning. Je rappelle qu'elle est consultante en communication politique. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. C'est moi qui vous remercie. Le Daffrèche Morning, c'est 104.5 tonne de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.